Hey bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pas de riding pour une raison très simple vendredi dernier j'étais obligé d'aller à l'hôpital parce que j'ai fait une colique néphritique alors pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire bah en gros c'est un petit caillot qui se met dans le rein et ça te bloque et ça te fait mal j'avais l'impression que quelqu'un me mettait sa main dans le ventre et faisait ça pendant deux trois heures jusqu'au moment où ils m'ont mis sous morphine bref avant de commencer cette vidéo j'aimerais remercier les tipeurs qui m'ont aidé parce que dans la dernière vidéo je vous avais parlé de la panne que j'ai eu avec ma voiture après la session et je vous avais demandé de m'aider et franchement vous m'avez plus qu'aider merci à tous ce que je vais faire je vais me décaler et je vais laisser apparaître le nom des tipeurs sur l'écran et bah voilà à tout de suite pour la vidéo jd cyril marius bmx amaury jacob et quentin merci à vous et bienvenue dans cette vd j'ai déjà dit ça bref il ya un mois et quelques je vais pas dire de date précise parce que je vais pas noter sur le calendrier il s'est passé quelque chose pendant que je dormais en gros je faisais ma nuit comme d'habitude et là tout d'un coup j'entends ah putain c'est un bah quoi oui bah ça caille en bretagne ouais je rentre moi comme si quelqu'un frappait à ma porte trois petits coups un temps d'arrêt trois petits coups donc là c'est étrange j'habite à la campagne c'est très très rare qu'il y ait des bruits alors quelqu'un qui frappe à ta porte c'est encore plus effrayant je me lève je vais à la porte personne ça devient bizarre parce que si quelqu'un avait vraiment voulu frapper à la porte il serait pas parti comme ça d'un coup en disparaissant je laisse tomber je retourne me coucher quelques jours se passent toujours à la même heure toujours en train de dormir et toujours le même scénario toc 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 donc là je me lève plus vite parce que ça m'était déjà arrivé donc j'étais moins surpris je vais voir directement dans la véranda parce que c'est ce qui donne sur la route et sur la route je vois absolument rien en gros j'habite au bout d'une impasse il y a quelques voitures qui viennent faire demi tour parce qu'elles sont perdues mais c'est tout quoi je vois pas qui pourrait frapper à ma porte à cette heure là à part quelqu'un qui est tombé en panne ou parce que je regarde trop de films et de séries et de vidéos youtube heures aussi type le grand jd gus dx c'est les chasseurs de fantômes ou alors de temps en temps sur netflix je regarde aussi des séries sur les serial killers donc ça te rassure forcément est ce que c'est quelqu'un qui vérifie s'il ya quelqu'un dans la maison pour venir la cambrioler est ce que c'est quelqu'un qui va me veut v**** le cul parce que faut dire la vérité hein j'ai pas trop envie est ce que c'est un troll qui m'aime pas et qui vient et qui frappe à la maison et qui se barre quoi et là un matin je suis ici même sur ma chaise tout seul en train de parler à une caméra je suis en train de vous filmer la vidéo sur les clés de bagnole qui est sorti il ya pas si longtemps que ça et là qu'est ce qui se passe en pleine vidéo ben je vous le montre parce que c'est filmé du coup et comme ça vous allez voir ma réaction on arrive à morlaix je me gare on a les deux vélos dans la voiture on a les sacs photo donc tu as bien vu dans mes yeux c'est pas de la panique c'est de la peur parce que je t'assure que il ya vraiment jamais personne qui vient chez moi ça fait le mec qui a pas d'amis si il ya des gens qui viennent chez moi mais c'est des riders et les riders à cette heure là ils sont pas debout 1 ou alors ils sont au travail voilà donc là je commence à me poser des questions je me dis merde c'est pas possible quoi il ya un truc qui va pas je descends après avoir changé de caleçon parce que je me suis limite chier dessus et en gros ma maison est équipée de caméras de surveillance je regarde les caméras de surveillance à peu près à l'heure où j'ai entendu le bruit et là bas je me rends compte qu'il ya vraiment personne qui est venu à part si les gens sont passés à travers champ par l'autre côté de la maison il ya aucune chance que je les ai loupé parce que la caméra elle donne directement sur la cour donc c'est pas ça l'explication donc qu'est ce qui se passe je me dis bon il faut que j'enquête alors là je sors mon petit costume d'enquêteur tu vois genre non pas du tout en fait j'ai essayé de faire une planque que j'ai filmé je vous le montre ça fait plusieurs heures que je suis ici que j'attends et compte tenu de la situation actuelle je me suis rendu compte que pour survivre il fallait des pattes et du papier toilette donc j'ai tout prévu ce que je vais faire attend effectivement il est là donc je vais passer en mode furtif et je vais essayer de l'attraper j'y vais à 3 1 2 3 je me casse la gueule je me casse la gueule merde il est parti bon bon il s'est enfui on se retrouve dans le bureau oui bon bah clairement ça n'a pas marché donc j'enquête et là qu'est ce que je découvre un matin de la merde ou plus précisément du guenot guenot bien sûr du caca d'oiseau au niveau de ma porte d'entrée sous la poignée de porte et là je me dis putain tu vas pas me dire que c'est un oiseau quoi bref je vais poster ma caméra devant la fenêtre et une autre caméra au niveau de ma bagnole et là qu'est ce que j'ai découvert et ben je te laisse le découvrir en vidéo en gros j'ai laissé la caméra tourner pendant presque une heure et demie et au bout d'une heure et demie et ben il y a mon nouveau voisin je vais dire qui est arrivé et là on le voit bien il arrive et ben il se bat il est en train de se battre contre lui même ou alors il fait une espèce de danse d'accouplement je sais pas quoi enfin bref truc trop bizarre quoi en gros cet oiseau je sais pas comment je sais pas pourquoi tous les jours il vient il se bat contre lui même dans mon rétroviseur de bagnole et une fois qu'il a fini eh ben il vient se battre contre son reflet dans la vitre de la maison et ça je l'ai filmé aussi et je te le mets maintenant donc en gros là pour l'expérience je me suis dit que j'allais partir avec ma voiture histoire de les laisser tranquille et voir ce qu'il fait et j'ai laissé la caméra tourner pendant aller je dirais deux ou trois heures donc là on le voit il est sur le mur il arrive bagarre bagarre tu l'entends bien frapper encore une bagarre il retourne sur le muret prend un peu d'élan et paf il retape voilà il repart en arrière il se met par terre il monte sur la poignée et en fait des fois quand il est sur la poignée donne les trois petits coups que je t'ai fait entendre voilà il le fait pas il va décoller et ben voilà bagarre la bagarre contre lui même enfin bref j'ai aucune idée de pourquoi il fait ça je ne sais pas pourquoi je ne sais pas comment mais il le fait tous les jours et ben ça me rassure parce que déjà et d'une c'est pas un fantôme de deux c'est pas un serial killer de trois bah c'est pas un troll c'est juste un piaf un peu bizarre qui vient frapper à la porte d'un mec un peu bizarre voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé parce que moi ça m'a intrigué pendant un bon moment et ben voilà qu'est ce que je peux dire d'autres faites gaffe aux oiseaux ils sont dangereux j'espère que vous aurez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez kiffé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout habituellement je fais pas des vidéos comme ça habituellement je fais des vidéos de vélo sauf que là bon bah on est en plein confinement on est un peu bloqué chez nous donc ben je me suis dit que j'allais vous parler de cette histoire là et ben la prochaine vidéo étant donné que j'ai la chance d'avoir une rampe chez moi et ben j'aurai le droit de rider je me ferais pas virer du skatepark par la police ou je sais pas quoi donc la prochaine vidéo sera une vidéo de ride et je pense que ça sera une vidéo spécial pegs voilà on se retrouve vendredi prochain du coup pour cette vidéo dragding et je vous dis bon je vous dis bon confinement voilà faites gaffe à vous parce que ça a l'air d'être une belle salope prise virus allez à plus ok c'est parti je me casse la gueule je me casse la gueule j'ai cassé la gueule merci hop hop je me casse la gueule je me casse la gueule